La délibération à l'article 4 et au chapitre 951 Je demande au rapporteur de donner lecture du chapitre 951 Merci Monsieur le Président Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française Mesdames et Messieurs les représentants de cette Assemblée Monsieur le Président du pays Mesdames, Messieurs les ministres de son gouvernement Toutes et tous ceux qui sont présents dans cet hémicycle Et notamment ces jeunes lycéens Yaurana Donc je continue l'étude de notre budget Par le chapitre 951 Secteur jeunesse et sport 130 600 000 Merci, la discussion est ouverte Madame Nicole Bouteau Merci Monsieur le Président Monsieur le Président du pays Mesdames et Messieurs les ministres Chers collègues Mesdames et Messieurs du public Bonjour Juste une question Alors aucun des deux ministres n'est là S'agit-il d'une subvention pour le sport ou pour la jeunesse ? S'il vous plaît, merci Merci, est-ce qu'il y a d'autres intervenants sur ce chapitre ? Nous sommes toujours en recette Plus d'intervenants Donc je vais demander au gouvernement de répondre Monsieur le Vice-président Madame Prétitini C'est une subvention qui concerne les deux activités 80% au sport et 20% à la jeunesse Voilà, merci Je mets aux voix donc le chapitre 951 Ceux qui sont pour Donc 32 voix pour Ceux qui sont contre 21 voix contre Aucune abstention Ceux qui s'abstiennent Deux abstentions Donc on passe au chapitre 952 Chapitre 952 Secteur social 5,594,696,800 Merci La discussion est ouverte Qui veut prendre la parole Madame Emma Algon Merci Merci Président Monsieur le Président du PI Et Mesdames et Messieurs les Ministres Et chers collègues et publics Bonjour J'ai une question Je ne sais pas qui pourra me répondre Monsieur le Président du PIB Monsieur le ministre de la finance Il est inscrit pour De la part de l'Etat En matière de solidarité Dans ce budget 3,269,696,800 Je voulais Ma question est la suivante Est-ce que Cette dotation Elle est Elle est acquise Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez Une confirmation Écrite de l'Etat Ou C'est juste une inscription Pour Voilà C'est pour savoir Puisque En même temps Le comité de gestion RST A également Inscrit La même somme Dans son budget 2006 Je voulais juste Une confirmation Merci Armel Merci Monsieur le Président Bonjour Monsieur le Président De la Polynésie française Bonjour Mesdames et Messieurs Les Ministres J'aimerais Avoir Des informations Sur L'Etat Des négociations Concernant La convention Santé Solidarité Pour qu'on nous dise Exactement Mais précisément A quel niveau De négociation Est-on Et dans Combien de temps Pense-t-on Arriver A la signer Pour quelle durée Pour quel montant Cela nous donnerait Un peu de visibilité Pour l'avenir Et en particulier Pour ce qui concerne Le financement Du RST Mais également Des moyens Qui sont Disponibles Pour la formation Des travailleurs sociaux J'avais posé La même question Pour la santé Hier Mais en l'absence De madame le ministre De la santé Je n'ai pas eu L'information Donc santé sociale Les recettes De formation Viennent De la même convention Donc je voudrais savoir Où l'on en est De la signature De cette convention Et puis deuxième question S'il vous plaît C'est la ligne Par de l'état Mais d'homme Je ne sais pas Ce que c'est Que cette ligne Et qui apporte Une recette De 501 millions Merci De la question Concernant mesdames Qui doit être Mesdétames Je suppose A quel type d'action Est-ce que correspond De cette participation De l'état Et on voit également Qu'au niveau du ministère De la justice S'il y a finalement Une ligne En termes de recettes Qui est supprimée Est-ce que vous pouvez nous dire A quoi est-ce que cela correspondait Merci Jean-Christophe Merci monsieur le président Monsieur le président du pays Monsieur le vice-président Mesdames et messieurs les ministres Chers collègues Cher public Là vous m'entendez là Ok En recettes Il y a une inscription En faveur De la politique De l'emploi Du gouvernement Notamment sur une reprise Appartient de la DGDE Qui en 2005 Représentait 2 milliards de francs Et où on prévoit Une baisse Un ajustement De moins de 300 millions de francs Pour arriver à 1 milliard 700 millions de francs Pour 2006 A l'époque Nous avions fait cette inscription Avec l'ancien gouvernement C'était pour le financement Du DARS Qui apparaît d'ailleurs Dans la ligne Des dépenses Du même chapitre Le DARS Apparaît ici Pour 1 milliard 400 millions de francs La différence Entre 1 milliard 7 et 1 milliard 400 Se justifie De quelle manière Il y a d'autres opérations Qui sont financées Et lesquelles ? Merci 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 La parole est au gouvernement Monsieur le président du pays Le président de l'APF Chers collègues Mesdames et messieurs Les représentants Chers publics La presse Tiorana Donc tout d'abord Concernant la participation De l'État Mesdames Il s'agit donc De la continuité Territoriale Pour la participation De l'État Ministère de la Justice C'est la régularisation Des agents pénitentiaires Qui ont été repris Comme nous le savons Par l'État Donc pour 2005 La convention Numéro 172 05 du 16 novembre 2005 Prévoit le versement Par l'État De 19 millions 788 142 euros Or l'engagement porté Sur 27 000 euros Je parle de la convention Santé et Solidarité Cette convention est valide Jusqu'au 31 décembre 2005 Pour cette année L'article 6 De cette convention Prévoyait Des possibilités De modification Par voie d'avenant Nous avons transmis Conjointement Avec Madame Le ministre de la Santé Au service de l'État Un projet d'avenant Modifiant la convention Initiale Et demandant Une participation Complémentaire A l'État De 8 millions D'euros Ces crédits Ayant été gelés Au budget de l'État Également Pour 2006 Un projet de convention Relatif aux actions De solidarité Et de formation Pour l'exercice 2006 A été transmis A l'État Pour engager Des négociations Pour une participation De 30 millions D'euros Soit 28 millions Pour le régime De solidarité Et 2 millions Pour les actions De formation Nous souhaiterions Progressivement Que l'État Revienne contribuer Au régime de solidarité Sur la base Sur la base de ces participations Antérieures Nous affinons Actuellement Nos demandes À faire valoir Pour le prochain Contrat de développement Pour lequel Nous souhaiterions Obtenir un engagement De l'État Également Pour les aides familiales Au logement Dans le cadre De la troisième convention Solidarité 2007-2011 Donc pour cette convention Solidarité Nous sommes en train Travailler dessus Pour la présenter L'année prochaine Pour répondre À Mme Merceron Vous avez terminé Mme la ministre Monsieur le Président Oui Monsieur le ministre De l'Emploi Merci M. le Président M. Bissou M'a donc posé Une question Sur la situation Du DARS Notamment Les financements Et les inscriptions Des dépenses Pour l'année prochaine S'il est vrai Qu'en inscription De dépenses Il est prévu 1,4 milliard C'est donc Depuis l'arrêté Qui a été pris Au mois d'août On arrive À ce niveau De résultat Et il est Également certain Que pour l'année 2005 Compte tenu Des engagements Antérieurs Décembre 2004 Et jusqu'à l'année Du mois d'août On n'arrivera Bien évidemment Pas au 1,4 milliard Prévu en année pleine Sur les nouvelles mesures Donc nous avons maintenu C'est vrai Au niveau de la recette Pour pouvoir justement Payer Décembre 2004 Et y compris Pour l'année 2005 Car on va quand même Légèrement dépasser Les 2 milliards Compte tenu que la disposition A été prise En cours d'année Et donc elle ne portera Ses effets En année pleine L'année prochaine Sur 1,4 milliard Nous en sommes déjà Aujourd'hui Avoir versé 1,8 milliard Il nous manque De l'État Si vous avez prévu Un financement par le budget Général des formations Qui sont déjà engagées Que ce soit jusqu'à la fin De l'année universitaire 2005-2006 Ou celles qui correspondent A des formations pluriannuelles Est-ce que le financement Est assuré Dans l'hypothèse Où la conclusion De cette convention N'aboutirait pas Merci Monsieur Noa Tétouanou Oui Monsieur le Président Je crois que Je vais réformuler Les questions De nos collègues A madame la ministre De la solidarité Lorsqu'on parle De la participation Meditome Pour 473 millions Et même aussi Pour la participation De l'État Pour les affaires sociales Etc 3 milliards A la 500 mille planée 2005 Article 737 C'est compte Madame la ministre Pour l'article 735 C'est compte Et L'article 737 08 Pouvez-vous nous confirmer Que l'État A bien versé Ces fonds Ou bien C'est un prix financement Et que vous attendez Le remboursement De l'État C'était la question De tout à l'heure De notre collègue De nos deux collègues Maroulou Merci Monsieur Jean-Christopo Bissou Monsieur le Président Pardonnez-moi D'insister Monsieur le ministre En comptabilité Je comprends Lorsqu'on inscrit Une recette Et lorsqu'on inscrit Une dépense Je ne vois pas Comment on peut inscrire Une recette Pour 1,7 milliard De francs Et prévoir 1,4 milliard De francs De dépenses Même si vous avez D'ailleurs Des dépenses D'exercice antérieur C'est un article Précis En matière de comptabilité Mais que l'on devrait Voir figurer A l'intérieur De ce chapitre A moins qu'il y ait Évidemment Une décision De réorientation De ces 300 millions De francs Alors ma question Je la repose Comment se fait-il Que nous avons Une recette De 1,7 milliard De francs Et une dépense Inscrite Pour 2006 Nous parlons bien De sincérité De votre budget Donc Une dépense Pour 2006 De 1,4 milliard De francs Voilà Merci Madame Nicole Bouteau Oui Sur la continuité Territoriale Madame la ministre Je ne sais pas Si vous avez suivi Mais il y a Également Des familles Polynésiennes En métropole Qui demandent A pouvoir bénéficier De la continuité Territoriale Dans le sens Paris Paris-Papété Alors c'est vrai Que les textes Aujourd'hui Ne le permettent pas Mais est-ce que Des discussions Ont pu être engagées Avec le ministère De l'Outre-mer Pour savoir Si ces dispositions Pouvaient être étendues Dans l'autre sens Bien sûr En fonction de critères Prédéfinis Et par ailleurs Une question au gouvernement Est-ce qu'il n'est pas possible D'envisager Le même type De dispositif Ça supposerait Un texte Polynésien Pour la Polynésie Afin de permettre La continuité Entre les archipels Et l'île de Tléti Pour favoriser Les porteurs de projets Et d'autres Porteurs de projets Sur le plan économique Mais également Pour les mêmes types De projets Qui sont prévus Au niveau De la continuité Territoriale Entre Paris Et la Polynésie Merci Monsieur le Président Si ça peut rassurer Tout le monde La convention Santé et Solidarité A été signée Le 16 novembre Et liquidée Le 22 Pour un montant De 19 millions 700 000 euros Voilà Merci Monsieur le ministre Des finances Pour la question De monsieur Bissou Sinon madame Le ministre La solidarité Pour les trois autres questions Comme le président Viens de le déclarer Donc au niveau De la convention Solidarité santé Nous avons reçu Un versement De 19 millions 788 milles 142 euros Et nous sommes en train De Nous avons fait partir Un avenant Pour réclamer Le reste Pour faire correspondre A la somme Que nous avons prévue Au budget primitif Mais pour Pour répondre A monsieur Noé Détouanui Donc concernant Les 3 269 millions Cette somme là A été inscrite Dans la loi De Dans la loi Des finances De 2006 Donc l'État A pris en compte Cette demande Et Concernant La continuité Territoriale Pour faire bénéficier Nos Polynésiens De France Pour revenir En Polynésie Donc nous avons Discuté De ce De ce détail là Avec madame Le député Béatrice Benoudon Et On compte sur elle Pour demander Au niveau De l'État Parce qu'il faut Modifier la loi Et c'est en cours Pour essayer De négocier Cette possibilité De faire venir Nos Polynésiens De Paris Tout en bénéficiant De la continuité Territorial Merci monsieur Noa Tétounoui Maruru Maruru Patricia Et donc Pour que ça soit Clair Pour tout le monde Le budget A été Acté A été Préparé Dans les Enfin Vers le mois D'octobre Novembre Donc les chiffres Qui ont été Inscrits ici Ce sont Ce sont Des financements Ce sont Des pré-financements Territorial C'est-à-dire C'est le territoire Qui avance l'argent En attendant Le remboursement De l'Etat Voilà Voilà la position Notamment financière Budgétaire aussi En même temps Pour que ça soit Clair dans notre Réflexion à nous Aujourd'hui Maruru Merci Madame Emalgan Oui c'est pour Par rapport A la réponse De monsieur le président Que la convention A été signée Le 16 novembre 2005 Mais c'est Une convention Un fonds Qui ne finance Que le régime RSPF Et qu'en est-il Des formations Déjà engagées De la prise en charge Des formations Comme le disait Notre collègue Madame Armel Merceron Comment avez-vous Avez-vous prévu Un financement Pour les formations Qui sont déjà engagées Au niveau De l'URFE Et est-ce que Vous avez également Prévu un plan Armel Merceron Oui merci monsieur le président En recoupant les informations Que nous a données Le président Et madame La ministre La solidarité Je comprends Qu'en fait Les 19 millions D'euros Qui ont été reçus C'est la première Enfin c'est Ça correspond Au 2 milliards Neuf De l'année 2005 Donc C'est simplement La régularisation De l'année 2005 Par contre 2006 Si j'ai bien compris Il n'y a rien encore De signé Vous n'avez simplement Pu inscrire Qu'en vertu Du fait Que c'était inscrit Dans la loi Dans la loi Dans la loi De finances Alors la ministre C'est pas la même chose C'est tout à fait ça Donc Concernant Les financements Des actions De formation Donc C'est prise en charge Par le pays Donc Au niveau Du budget L'article 639 Le précise 110 millions S'ont reconduit Également En 2006 Au lieu de 150 millions Donc soit Moins 40 millions De francs Il s'agit Du montant Prévisionnel Des frais De formation Carrière sociale Venés par l'IRFE De Limoges Et dans le coup En 2006 Des 8 promotions En cours Célébrerait A 80 millions De francs Également Se rajoutent 25 millions De francs Nécessaires Pour l'ouverture De l'école De formation Des assistants Sociaux Avec la croix Rouge Française De Limoges Les 5 millions Restants Sont destinés Au paiement Des autres Prés générés Par la prise En charge D'élèves En formation Dans les instituts En France Voilà Merci Madame la ministre Monsieur le président Du pays Monsieur le président De l'assemblée Mesdames et messieurs Les représentants Chers publics Messieurs Mesdames de la presse Bonjour En ce qui concerne La convention Santé-Solidarité Lorsqu'on nous dit Que la Somme Est inscrite au budget Est inscrite au budget Quand bien même Nous n'avons pas les crédits Je tiens à préciser Que c'est toujours Ce qui s'est fait Parce que l'État A toujours signé Les conventions Entre novembre Et décembre Et que dans la convention Santé-Solidarité Il est bien inscrit Qu'à défaut De versement Donc de l'État Le pays Se doit D'assurer L'équilibre Et c'est ce que le pays A toujours fait Donc au titre De 2005 C'est bien ce qu'a dit Madame Merceron Nous avons reçu La première partie La seconde Nous avons demandé A recevoir le complément Pour 2006 Nous avons également Déjà formulé Les demandes Et nous sommes En liaison permanente Avec Paris Par voie de courriel Et par voie téléphonique Nonobstant les courriers En ce qui concerne 2005 Je tiens quand même A rappeler Que lorsque nous avons pris Je dirais Nos fonctions Au sein du gouvernement Rien n'avait été préparé Au titre de 2005 Je dis bien Au titre de 2005 Donc immédiatement Nous nous sommes coordonnés Avec le ministre En charge De la solidarité Nous sommes partis A Paris Et c'est à ce titre là Que nous avons pu Obtenir Des crédits Pour faire face Donc aux dépenses De 2005 En ce qui concerne Le ministère de la santé Pour les formations S'il est vrai Qu'il était trop tard Au titre de 2005 Pour obtenir Les crédits Il n'en demeure pas moins Que pour l'année 2006 Donc nous avons Mené ensemble Le dossier Avec le ministre Et nous avons demandé L'inscription De 2 millions d'euros Au titre de la convention 2006 Mais la convention Est en cours de négociation Nous avons bon espoir Qu'elle se réalise Mais jamais Les conventions Avec l'Etat N'ont été signées Au début d'année Ça s'est toujours fait Entre novembre et décembre Et entre temps Nous assumions Au titre du pays Et notre gouvernement Compte assumer S'il s'avérait Qu'il y a un problème Mais pour l'instant Nous sommes en bonne voie De réussir Merci Donc je vais mettre Au revoir Le chapitre 952 Chapitre Monsieur le ministre De l'emploi Oui Monsieur le ministre Effectivement Donc au titre De l'annualité Du budget Il était Il était également Prévu Que sur cette ligne On puisse Financer Une mesure De chèque Emploi service Que nous réfléchissons A la mise en oeuvre Mais Il est certain Que compte tenu Des éléments Que nous avons aujourd'hui D'un milliard 4 C'est donc A effectif constant Si comme nous l'espérons tous L'année prochaine Il y a de la création D'emploi Il est évident Que le DARS Va s'impacter là-dessus Et dans ces conditions Le 1 milliard 4 Va donc Être mis à contribution Et c'est une mesure Qui a été prise Il est vrai que pour l'année 2004 Et 2005 Le dépassement De l'enveloppe Fixée à 2 milliards Sera donc financé Sur le budget général Merci Je mets au voie Le chapitre 952 Chapitre 952 Ceux qui sont pour 32 voix pour Ceux qui sont contre 19 voix contre Ceux qui s'abstiennent 4 abstentions Merci On passe au chapitre 953 Chapitre 952 Trois secteurs Travail 4 milliards 712 millions La discussion est ouverte Sur le secteur travail Aucune intervention Madame Armel Merceron Merci monsieur Le président J'étais un peu Étonnée de ce qu'a dit Le ministre Chargé du travail Là A propos du chèque Emploi-service Les recettes Seraient Dans le chapitre 952 Alors qu'il me semble Il me semble Qu'en commission Il y a eu un amendement Pour abonder Les dépenses Pour les chèques Emploi-service Et il me semble Que c'était Dans le chapitre 953 Est-ce que je ne me trompe pas Est-ce qu'il n'y a pas Une bizarreté là Merci D'autres interventions Monsieur Le nom de Tétouanoui Oui Monsieur le président Maroudou Fathré Hau Sur la Notamment Sur l'action Pour les emplois 4 milliards Plus de 4 milliards Pouvez-vous nous confirmer Que vous avez bien reçu Cette année Pour l'année 2005 La participation De l'Etat Merci Madame Nicole Bouteau Oui Monsieur le ministre Est-ce que vous pouvez Je ne sais plus si ça a été dit En commission Nous rappeler A quoi correspondent Les moins 98 millions Au niveau de l'article 737-13 Merci Monsieur le ministre 737-13 Il y a d'autres interventions Sur ce chapitre Plus d'interventions Très bien C'est la DGDE L'action de la convention N'a pas été signée L'action de la convention Bon Ce qui concerne Donc sur la DGDE Il est vrai que nous attendons Toujours la convention Pour que ce soit Donc acté Pour la partie concernant Sur les 98 millions Je crois que c'est la question Également posée C'est une ancienne disposition Qui donc vient Se terminer Sur Il y a des possibilités Au titre de cet Enforcement de l'autonomie De la convention à l'époque Et là elle arrive à son terme Donc il n'y a plus de passage Par cette disposition Bien Monsieur Donc on conclut que Sur le territoire Qui est préfinance En attendant le versement De l'état Grâce au premier point Le deuxième point Notamment sur les 4 milliards Si c'est le territoire Qu'a financé Quel est le taux de consommation De ce montant Marourou Merci Monsieur Jean-Kissau-Bissou Oui monsieur le président Je crois qu'il y a un problème Avec le budget Il y a un problème Sur l'imputation Du milliard 7 Sur le chapitre précédent Si le ministre Veut utiliser Les 300 millions de francs Sur le 953 Il aurait dû faire apparaître En recette ici Les 300 millions de francs En question C'était ma question Soit vous préparez Un amendement Qui va vous autoriser A faire cet éclatement Quitte à ce que vous attendiez Évidemment La signature D'une convention Avec l'état Sur le financement Des chèques emplois service Merci D'autres intervenants Plus d'intervenants Monsieur le ministre Je crois qu'il est préférable D'attendre La signature De la convention De cet amendement De la convention Pour connaître exactement La position de l'état Car je vous rappelle Que lorsque le financement Des 2 milliards A été mis en place C'était pas encore acté Et on attend toujours On devrait l'avoir Merci Monsieur Jean-Pierre Sobissou Bien Alors dans ce cas là Augmenter L'enveloppe En dépense du DARS A 1,7 milliard Et là vous n'aurez pas de problème Pour l'instant Vous êtes à 1,4 milliard Il manque 300 millions de francs Quelque part Qui se balade Alors soit vous nous dites Maintenant où se trouvent Ces 300 millions de francs Qu'on trouve Au 953 Ou alors Vous respectez La convention signée Avec l'état Sur la DGDE Et vous imputez Le 1,7 milliard Que vous prenez en recette Et que l'on retrouve Sur le chapitre précédent Enfin c'est simple Armel Oui Monsieur le Président J'ai pas eu justement La réponse à ma question Pourquoi on met En dépense Le chèque emploi service En 953 Et qu'on le mettrait En recette Au chapitre précédent 952 Non Pas blanc Non 952 953 Oui mais la recette C'est celui de la DGDE Dans le DAS Un piast Un piast Donc il faut transférer En commission législative Je peux lui affirmer Qu'il n'y a aucun amendement Donc de déposer Sur ce chapitre 953 Lors de la commission législative J'ai bien compris Mais je crois 300 millions de croix En vous êtes à côté Merci En attendant les réponses Des ministres Donc je propose De mettre aux voix Donc le chapitre 953 953 Ceux qui sont pour 32 voix 32 voix pour Ceux qui sont contre 20 voix contre Et ceux qui s'abstiennent 4 Deux abstentions Monsieur le Président 4 abstentions Oui Monsieur le Président Je ne pense pas Que l'on puisse voter Un chapitre Lorsqu'on n'a pas Une réponse Sur une question Aussi importante Il y a un déséquilibre Évident Si nous n'avons pas De réponse Et si nous sommes clairs Sur le fait Qu'il y a un problème D'imputation Je ne vois pas Comment vous pouvez Faire voter Ce chapitre-ci Je pense que Tous les techniciens Sont là Le ministre est là Ils peuvent nous répondre Sur la question Qui a été posée Et notamment aussi Par Armel Merceron Ce n'est pas pour faire Du blocage Sur l'étude du budget C'est simplement Une question Je ne sais pas Mais je pense Qu'il s'agit D'une question D'un ordre budgétaire Strictement budgétaire Et donc Nous aurons la réponse Des techniciens Dans les quelques minutes Qui viennent Mais cela ne contredit Pas le dispositif budgétaire Qui vous est soumis Qui est soumise A la réflexion Et ne serait-ce Qu'en vertu Du principe De non-affectation Des recettes Aux dépenses On peut considérer Que l'équilibre budgétaire N'est pas remis en cause Par le fait Que lorsque les techniciens Répondront Ils apporteront Les éléments D'éclairage Qu'il faut Pour comprendre Pourquoi Les imputations Qui ont été Du moins Présentées Comme Il nous est présenté Dans le document Ne correspondent pas Tout à fait A l'équilibre Que vous proposez De voir Formalisé Dans le projet budget Là il nous a expliqué Que les conventions N'étaient pas encore Complètement Officialisées Donc partons du principe Que l'année dernière Il y a eu une convention Qui a été mise en place Sur une base Financière Qui a été minorée Dans le cadre Du nouveau dispositif Donc il part du principe Que On risque Dans les jours Qui viennent Ou dans les semaines Qui viennent Voir cette convention Reconduite Au niveau minoré Sinon Au niveau antérieur Donc majoré C'est du moins Ce que j'ai compris Jusqu'ici En attendant La réponse définitive Des techniciens Monsieur le Président Une dernière intervention On est bien d'accord Sur ce que vous venez de dire Sauf que là Il s'agit d'un financement Appartient de la DGDE Pour des mesures En faveur de l'emploi Or Ce qui est inscrit ici C'est 1,7 milliard De francs Que l'on ne retrouve pas En dépense Alors moi Je serai Au niveau de l'Etat Je me poserai la question De savoir Si on est bien Dans la conformité D'utilisation Des fonds de l'Etat Pour les mesures En faveur de la politique D'emploi du gouvernement Et auquel cas Si l'Etat Jette un oeil Sur le chapitre 952 Ou 951 Non 952 Il va se poser des questions De savoir Où se trouvent Tous les 300 millions de fonds Qui font l'objet De la question Que je pose Depuis tout à l'heure C'est simplement ça Peut-être que la mesure Ne s'inscrit pas forcément Dans le cadre De ce chapitre En dépense Elle peut s'inscrire Dans le cadre D'autres chapitres C'est pour ça C'est pour ça que je vous ai dit Ah tiens Ça c'est nouveau C'est le principe De la transversalité Des dépenses budgétaires Dites-nous alors Dans quel chapitre Ça se situe Je vous ai juste demandé D'attendre Que les techniciens Apportent les répenses C'est une problématique D'ordre budgétaire C'est tout Mais ça ne remet pas en cause La politique fondamentale Du budget Qui vous est présenté C'est sur ce point Qu'il faudrait intervenir Plutôt que sur La politique La stratégie Plutôt budgétaire Qui est une stratégie Qui est une mécanique Que vous connaissez Parfaitement bien Donc je vous propose De poursuivre Chapitre 960 Secteur économique 95 millions La discussion est ouverte Madame Eléonore Parker Merci monsieur le président Monsieur le président De la Polynésie française Mesdames et messieurs Les ministres Mesdames et messieurs Les représentants Chers collègues Chers publics Et Orana Pouvez-vous me confirmer Que c'est bien La prise en charge Du fait de l'eau Dans les îles Et la participation De l'EPAP De 25 millions Et l'ajustement De 15 millions Est-ce que c'est destiné A une autre opération Je peux me répondre Merci Nicole C'était ma question Oui Permettez-moi Monsieur le président De revenir Sur ce que vous avez dit Un budget C'est de la comptabilité Budgétaire Or le principe Même de la comptabilité C'est de respecter Une certaine rigueur Parce que dès qu'on s'éloigne De cette rigueur Mathématique On fait perdre En cohérence En lisibilité Alors imaginons Que pour Toutes sortes De dépenses Comme ça On s'amuse à mettre Tantôt en recettes Tantôt en dépenses On ne pourra plus lire Ce budget Et il ne sera plus lisé Pour quiconque Donc je pense que Et contrairement A ce que disait Madame Shinfo Tout à l'heure Il y a bien eu Un amendement Numéro 15455 Enregistré Qui portait modification De l'article 7 En commission Et qui a prévu De mettre au chapitre 953 Secteur travail 50 millions De dépenses En plus Et on nous a expliqué Que cela correspondait Au chèque emploi service Qu'on dotait à nouveau De 50 millions Donc S'il y a une petite erreur Ou alors c'est nous Qui faisons erreur S'il y a une petite erreur Ce n'est pas grave Que l'on corrige Pour rendre cohérent Et qu'on mette Dans un même chapitre Les recettes Et les dépenses Surtout si en plus Ce sont des recettes Qui apparemment Ne sont absolument Pas certaines aujourd'hui Ce n'est vraiment Pas de la mauvaise volonté C'est simplement Pour qu'on parle Le même langage Sinon Ce n'est pas la peine De voter un butier Très bien D'autres interventions Plus d'interventions Donc la parole Au gouvernement Monsieur le Président Madame les représentants Et messieurs les représentants De la Polynésie De l'Assemblée De la Polynésie La question Sur la participation De les papes Effectivement Il s'agit De la prise en charge Pour partie Du fret de l'eau expédée Dans les îles Merci M. le Président Je voudrais rajouter Une question A l'adresse Du gouvernement Et de notre ministre Du travail Qui ne m'en veuille pas De lui poser Beaucoup de questions Nous avions en 2005 Signé un avenant Avec l'Etat Sur le financement Des mesures En faveur de l'emploi Je crois savoir Je crois savoir Qu'il y a un avenant Qui doit être signé Pour permettre Justement Tout le financement A partir de la DGDE Puisque ce sont Des crédits d'investissement Pour une réaffectation En budget de fonctionnement Est-ce qu'il peut nous dire Si cet avenant A été signé Et s'il n'a pas été signé Quelle garantie A le gouvernement Sur ses financements Dans le cadre De budget 2006 Ou alors On fait des inscriptions Et puis on verra après Si l'Etat signe Est-ce que l'Etat Va signer d'abord Cet avenant Voilà Merci Plus d'intervention Donc Monsieur le ministre C'est bien exact La convention à l'avenant N'a pas encore été signée Et cela traîne depuis Et c'est sur le bureau Du premier ministre S'en défendre Je vous rappelle Que lorsque le DARS A été mis en place Vous avez la première Réaction C'est justement De porter cet avenant Vous vous seriez permis Vous d'engager Des dépenses d'organiser Et aujourd'hui Nous avons quelques assurances Mais les choses Traînent en termes de signature Nous avons repris La même disposition On allait justement Dans ce sens Permettre également Qu'au titre de la DG2 On puisse intervenir Sur l'emploi C'est tout à fait Dans le profil S'il est vrai Qu'aujourd'hui La convention à l'avenant N'est pas encore signée Il me semble-t-il Que les assurances Ont été données Pour que ce soit fait Pour la fin de l'année Voilà Voilà où on en est Alors monsieur le président Oui effectivement Ça sera signé bientôt D'ici la semaine prochaine Ça fait partie Des clauses Du contrat de mariage Merci Donc je mets au bois Le chapitre 960 Ceux qui sont pour 34 34 voix pour Ceux qui s'abstiennent 2 abstentions Ceux qui sont contre 21 voix contre Donc on passe Au chapitre suivant Chapitre 961 Secteur agriculture Deux cent trente millions Deux cent trente millions Discussion est ouverte Aucune intervention Donc je mets au bois Le chapitre Le chapitre 961 Chapitre 961 Ceux qui sont pour 34 voix pour Ceux qui s'abstiennent 2 abstentions Ceux qui sont contre 21 voix contre On poursuit Chapitre 962 Secteur équipement 2 milliards 703 millions Discussion est ouverte Sur le 963 Monsieur Philippe Schill Oui merci Monsieur le président Monsieur le président Du pays Monsieur le vice-président Mesdames les ministres Messieurs les ministres Mesdames Messieurs les représentants Chers amis Je voulais intervenir Sur Les lignes 713-01 Et 713-02 S'agissant de Toata et de Veilleté Il y a une diminution Des prévisions Bon apparemment D'après ce qui a été Répondu Lors de la commission C'est pour que cela Corresponde Davantage à la réalité Alors je m'étonne Un petit peu De l'évaluation De cette réalité Puisque au compte Administratif 2004 Pour ce qui est De Toata C'est 52 millions Qui ont été Réellement réalisés Et 35 5 millions Pour ce qui est De Veilleté Alors où se trouve La part de réalité Sachant que Pour Toata en particulier On sait pertinemment Puisque la publicité En parle énormément Les concerts ne manquent pas Les manifestations Ne manquent pas Sur cet espace Merci Merci Madame Armel Merceron Merci monsieur le président Je voudrais que l'on profite De l'occasion Pour demander Au gouvernement Comment il entend Assurer C'est à l'avenir Plus de gardiennage Du GIP De cet espace Que par exemple Les artisans Ne pouvaient plus Peut-être que ça a été changé Aujourd'hui Mais ne pouvaient pas Accéder aux toilettes Par ailleurs Nous avons cet espace Où il y a des restaurants Qui méritent sans doute D'être Rénovés Donc je voudrais Que vous nous disiez Quelle est votre politique Au sujet de ces espaces Et du rôle Que vous entendriez Confier à Ivanoui Ou au GIP Pour leur maintien Merci Merci D'autres interventions Sur ce chapitre Plus d'interventions Donc la parole Au gouvernement La parole au gouvernement Tourata Monsieur le vice-président Oui monsieur le président Madame Merceron Il est bien évident Que cet espace Ne sera pas abandonné Et que son gardiennage Sera assuré Je vous rassure En même temps C'est un point important Pour ce qui concerne La non-possibilité Pour les artistes marquésiens De bénéficier D'un service toilette Il ne faut pas exagérer Non plus Oui il ne faut pas exagérer Non plus Ils ont à leur disposition Ce qu'il faut En toute aisance Et pour ce qui concerne Les restaurants Vous avez raison Ils ont besoin D'être restaurés Et nous sommes en train De réfléchir A la meilleure façon Possible De les restaurer Pour offrir aux gens De meilleures conditions Merci Donc je mets au voie Le chapitre 962 Monsieur Philippe Chine Oui excusez-moi Ne me dites pas Que c'est parce que Je suis à côté De Jean-Christophe Buissou Que je m'acharne aussi Non j'attends toujours La réponse Concernant Ce qui a été prévu Cette diminution Par rapport A Toata et Voyeté Merci Donc on poursuit Simplement parce qu'il y a Moins de manifestations Donc il y a moins de manifestations Il y a moins de recettes Merci Donc on poursuit Avec le vote Du chapitre 962 Chapitre 962 Ceux qui sont pour 32 voix pour Ceux qui s'abstiennent 4 abstentions Ceux qui sont contre 21 voix contre On poursuit 963 Chapitre 963 Secteur aménagement 245,2 millions La discussion est ouverte Sur l'aménagement Pas d'intervention Donc je mets aux voix Le chapitre 963 Ceux qui sont pour 32 voix pour 32 voix pour Ceux qui s'abstiennent 4 abstentions Ceux qui sont contre 21 voix contre Combien ? 21 voix contre Donc on poursuit Avec le chapitre 964 Chapitre 964 Secteur recherche Et environnement 20 millions Discussion est ouverte Sur la recherche Et l'environnement Aucune intervention Je mets aux voix Monsieur Jean-Philippe Oui Monsieur le Président Juste une question Qui est en relation Avec le chapitre antérieur Mais je pense que c'est Intéressant pour nous De le savoir Puisqu'il y a des recettes Qui sont perçues Au niveau de l'urbanisme Est-ce que le ministre De l'urbanisme Peut nous dire Très rapidement Quel est le bilan En 2005 Des chiffres Qu'il a évidemment Sur le nombre De permis de construire Et de certificat De conformité En 2005 Est-ce que nous sommes Nous avons une progression Du nombre de permis De construire En Polynésie Au regard de 2004 Sur la même période J'ai lu je crois Dans les statistiques De l'ISPF De l'ISPF Qu'il y a une baisse Sensible En nombre De permis de construire Est-ce que c'est une tendance Qui se confirme Toujours aujourd'hui Ou alors Il y a une reprise Est-ce que le ministre Peut nous en parler D'autres interventions Madame Nicole Bouteau Oui sur le chapitre 964 Au niveau de la recherche Et l'environnement A quoi correspondent Les recettes Travaux d'investissement En régie Qui intervient Dans le cadre De ces travaux Merci D'autres interventions Plus d'interventions La parole au ministre Oui monsieur le président Chers collègues Les représentants Bonjour Par rapport A cette question Effectivement Nous avons noté Une baisse Mais qui s'explique Par le fait Que Jusqu'à présent Par rapport Aux demandes De Faré OPH Jusqu'à présent En fait Toutes les demandes D'OPH Sont au préalable Transmis Au service De l'urbanisme Pour l'obtention D'un PC Et à partir Et à partir duquel Ce PC Est déposé A l'OPH Pour monter Le dossier Aujourd'hui Nous on s'est aperçu Que dans la mesure Nous nous connaissons Le nombre De la production Annuelle De Faré individuel On est tout à fait En mesure De Procéder A l'attribution D'abord Des Faré Avant la demande De l'obtention Et par conséquent Jusqu'à présent On a estimé A 500 A 600 Demandes De permis De construire Liées directement A la demande De Faré individuel Donc La conséquence De cela C'est que Ça charge Le service De l'urbanisme Alors qu'on sait Pertinemment Qu'on en délivrera Entre 200 Et 300 Faré individuel Par an Alors ce que J'ai procédé Comme modification C'est que D'abord La procédure C'est que Le demandeur Soit sûr D'obtenir un Faré Et par conséquent Sa demande Est traitée d'abord A l'OPH Et lorsqu'il est sûr Qu'il est attributaire D'un logement Alors il se dirigera Au service De l'urbanisme Pour obtenir le PC Et c'est comme ça Qu'effectivement Nous avons réduit De presque 300 Demandes De permis De construire A l'urbanisme Mais ça c'est Pour une meilleure Efficacité du service Puisqu'on charge Inutilement Le service De l'urbanisme En sachant Qu'un PC Intribué N'est valable Que deux ans Or les demandes D'attribution Et monsieur le présentant Vous le savez très bien Ça sollicite Au-delà de deux ans D'attente Pour certains dossiers Voire trois ans Cinq ans même Pour certains Donc voilà comment On a Modifié les procédures Au niveau De l'urbanisme Et de l'OPH C'est ce qui explique Effectivement Il y a une chute Au niveau Des permis De construire Néanmoins Ce que nous avons Amélioré Au sein de l'urbanisme C'est la durée De traitement Des dossiers Là par contre Je puis vous dire Je n'ai pas le rapport Ici Mais je peux le fournir Là pendant La discussion Concernant l'OPH Nous avons amélioré Le temps de traitement Des dossiers De six mois Voire plus Nous avons ramené À deux Trois mois De traitement Des dossiers Permit de construire Et vous avez ici Dans le budget Une dotation Affectée À l'informatisation Justement Du traitement Des dossiers Qui permettra encore De réduire Le temps de traitement Des dossiers Qui arrivent À l'urbanisme Voilà Monsieur le représentant La réponse Concernant votre question Madame Tamara Bob-Dipon Maduro Prétitini Je voudrais saluer L'initiative Prise Par l'OPH Depuis le Taui Pourquoi j'interviens Parce que je suis membre De la commission D'attribution Et j'ai vu Un grand changement Comme l'a expliqué Notre ministre Que dans le temps Il fallait avoir D'abord son permis De construire Avant de déposer Son dossier À l'OPH Aujourd'hui Et moi je peux dire Que lorsque je suis Arrivé à l'OPH Il y avait Six mille et quelques Dossiers En retard Et ça c'est grave Des gens Qui n'arrêtent pas De se plaindre Comme quoi Ils n'arrivent pas A voir leur maison Peut-être c'est à cause Aussi de cette procédure là Deuxièmement Aujourd'hui On a fait le contraire C'est à dire On fait On dépose le dossier A l'OPH Quand le bonhomme Comme l'a expliqué Monsieur le ministre Quand Une personne Est attributée A ce moment là Il valent Pour son permis De construire Je dis que Nous avons Progressé Comme également Il a souligné Nous avons gagné Quelques mois Par rapport Au temps De l'ancienne OPH Aussi je souligne Je manifeste Ma satisfaction Sur cette façon là De travailler Merci Merci Monsieur Jean-Ky Saoubissou Merci monsieur le président Je ne serai pas long Je vous rassure tout de suite Bien que ce sujet Soit vraiment intéressant Non je voulais vous dire Vous savez Si auparavant Et lorsque j'étais Ministre du logement Je sollicitais Le permis de construire C'était pour être sûr Qu'on pouvait construire Parce que Avant Les gens faisaient des dossiers Avec des titres de propriété Qui n'étaient pas Des titres de propriété Sans avoir les accords De voisinage Lorsqu'il y avait Des problèmes de prospects Et lorsqu'on attribuait Les logements Pour démarrer Les constructions On était bloqués Et les entreprises Se retrouvaient bloquées Sur les chantiers De construction De frais MTR Là ce qui justifiait Le fait que Pour éviter de perdre du temps Nous n'avions que des dossiers Qui pouvaient être réalisés Aujourd'hui On passe à l'inverse C'est à dire que On ne sait pas Si on peut construire Les logements en question On lance les appels d'offres Et ensuite sur le terrain On s'aperçoit que Le voisin n'est pas d'accord Alors moi je veux bien Que l'on dise Que c'est mieux Parce que Les gens vont moins attendre Parce que Entre le moment Où on attribue le logement Et le moment Où ils ont confectionné Le dossier En réalité Le problème Il n'est pas là Le problème C'est de construire Plus de logements Donc d'avoir Plus de financement Pour cela Et non pas D'ailleurs je vous rappellerai une chose C'est le gouvernement L'ancien gouvernement Qui a modifié Le texte en question Et je crois à monsieur le ministre C'est l'ancien gouvernement Qui a fait en sorte Qu'on puisse constituer Les dossiers Et ensuite Faire les attributions Telles que ça a été Dites par le ministre Du logement Actuel Il m'a el-gon Merci président Je voulais juste Rappeler A notre collègue Tamara Bob-Dupont Que L'allègement De procédures A été décidé Par le précédent gouvernement Donc merci Merci pour Les félicitations A l'ancien gouvernement C'était quelque chose Qui a été fait Entre octobre Et décembre Me semble-t-il Puisque j'étais Vice-présidente Du conseil d'administration De l'OPH Donc je sais que Ce dossier est passé ici Lana Tetonoui Oui merci monsieur le président En écoutant L'intervention De madame Tamara Bob-Dupont J'aimerais poser la question A monsieur le ministre Parce que l'OPH C'est plutôt destiné A l'île de Tahiti Et Moria Bon dommage Le ministre des archipels N'est pas là Je vais poser la même question Est-ce que c'est applicable Aussi aux frais MTR Alors qu'ils sont gérés Par le FEI Enfin je parle de dispositif Faire le dossier FEI Avant de demander Le permis construit Est-ce que c'est applicable Deuxième question Quand j'entends madame Bob-Tamara Qui dit qu'il y avait 6000 dossiers Qui Qui En attente A l'OPH Alors ma question Aujourd'hui Si Depuis que vous siégez Depuis qu'il y a Le Taui Dans l'OPH Est-ce que les 6000 dossiers Ont été Traités Et puis Distribués Troisième Intervention De ma part C'est comme dit Jean-Christophe Buissou C'est à cause Des problèmes fonciers Aussi D'un côté Que les permis De construire Traînent Alors si On doit aujourd'hui Demander Un dossier Et puis faire Une demande De permis Construire Après Et sur un terrain Qui nous appartient Même pas J'ai des touts Et puis il y a aussi Un troisième élément Qu'il faut aussi Qu'il faut aussi Qu'on sache Je vais prendre C'est moi le cas De nos forêts MTR Dans nos îles Il y a des dossiers Où on demande une participation Au demandeur De ces fameux forêts là Une petite participation Alors Les personnes Viennent nous casser les pieds À monter À aller défendre Leur dossier Et quand La commission d'attribution Émet un avis favorable C'est bon Mais au moment D'aller payer La participation Il n'y a plus personne Il y a aussi Ce problème là Et c'est là aussi Où les dossiers Se tassent Dans nos administrations Et puis Et puis On attend On attend Sur la valeur De faire De 6 ou 8 millions On leur demande De payer 200 000 francs Il n'y a plus personne Au bout de la ligne Voilà Merci C'était mon intervention Monsieur le ministre Oui Monsieur le président Par rapport A cette première intervention De monsieur Bissot C'est que Annuellement Nous avons La dotation budgétaire Qui attribue Le nombre De faire Donc nous savons De toute manière Combien A l'unité près Par an Nous pouvons construire Donc ça ne gêne En rien la partie D'appel d'offres Consultation Indépendamment Des attributaires Donc ça c'est une chose Aujourd'hui On sait A l'unité près Combien nous allons Produire pour l'année prochaine Mais là où J'ai demandé A ce qu'on change Les procédures Parce que Celui qui va déposer Son permis de construire Et qui obtient Son permis de construire Dans sa tête Il a son fardé Au PH Il se dit J'ai mon fardé J'ai mon permis de construire Et non Alors Il dépose A l'OPH Ou au FI Et il attend Un an Deux ans Deux ans après Le permis n'est plus valable On lui dit Retourne demander ton PC Et c'est toute cette Cette procédure Qui en fait que Eh bien C'est mal perçu De cette famille De ce demandeur Parce que pour lui Eh bien Pour certains cas Il y a des dossiers Qui datent depuis Cinq ans C'est pas une critique C'est un constat Mais maintenant Si c'est un dossier Si ça fait six ans Qu'il a déposé son dossier Il aura Demandé trois fois Son permis de construire Donc vous voyez Aujourd'hui On attribue Mais Il y a un travail préparatoire C'est qu'au départ Lorsqu'il monte son dossier On sait à peu près Si c'est un terrain litigieux Ou non Si il est propriétaire Donc on a quelques garanties Évidemment Il y aura peut-être Un taux Effectivement D'échec Mais il sera minime Mais en tous les cas Ça sera seulement Si l'année prochaine C'est 300 Ça sera uniquement 300 demandes De permis conseil Et non plus 500, 600 ou 700 Demandes Qui vont atterrir Au site d'urbanisme Voilà pourquoi Nous avons inversé La tendance La procédure Par rapport à cette question De madame la représentante Effectivement Au FI Le ministre en charge N'étant pas là Mais je puis vous dire Puisque je suis dans Le conseil d'administration Que Ce que nous avons appliqué À l'OPH Sera effectivement Aussi appliqué Au FI Et c'est l'objet aussi De ces états généraux Qui regroupent Le FI et l'OPH Et par rapport à votre Question soulevée Sur la participation financière Oui ça c'est un problème Mais savez-vous Que Vous l'avez très bien Fait remarquer Qu'une maison Allez disons Un F4 En bois Ça coûte 5,5 millions Et on demande Une participation De 100 000 francs 200 000 Voire un peu plus Ce que j'ai fait À l'OPH C'est que J'ai autorisé Un règlement Echelonné Ce qui n'avait pas été Le cas auparavant La personne Ne pouvait pas payer Et bien On ne le construisait pas Sans faire Et aujourd'hui Il faut voir Les familles Avec les revenus modestes Difficile à sortir 500 000 Un million Voire même plus J'ai accepté Le principe D'échelonnement Sur 2 mois Je pense qu'aujourd'hui Alors que nous sommes en train De débattre Et ils sont en train D'attendre encore Désespérément Un logement Et nous aurons l'occasion Dans le détail De revenir un peu plus tard Voilà Les familles qui demandaient Des aides en matériaux Et le logement social Et c'est là où se trouve Le problème Et le problème Il est simplement Sur le fait Qu'un logement social C'est 14 millions de francs Et un faré MTR C'est 5 millions Voilà Si votre gouvernement Et puisque on est sur le budget Accorde Les enveloppes nécessaires Pour que vous puissiez En tant que ministre du logement Réaliser votre programme Alors ce que vous dites aujourd'hui En parlant de ces 6 000 familles Bah sera de moins en moins Dans le temps Et quelque chose Qui va nous préoccuper De par le fait Que vous allez avoir Les moyens De réaliser Mais monsieur le ministre On le verra plus tard Vous n'avez pas Les moyens De votre politique J'aurais voulu Que dans ce budget Apparaissent 7 milliards de francs Pour le logement social Et vous n'avez Que ce qu'il faut Pour construire 200 faré MTR Qu'est-ce que vous voulez faire ? Donc je sais Qu'on débattra de ça après C'est bien de penser aux familles Le mieux C'est de réaliser Ces logements Et je crois Qu'on parle beaucoup trop De logement social On n'est pas suffisamment efficace Sur le plan du terrain Pour la réalisation Dernière intervention Monsieur Jacques Ibrion Merci monsieur le président Mesdames et messieurs Les ministres Mesdames et messieurs Les représentants Mesdames et messieurs Yorana J'interviendrai Sur le problème Spécifique du FI Puisque je siège Au conseil d'administration Avec d'autres ministres Nous avons découvert En arrivant Deux dysfonctionnements Énormes Au sein de Cette institution Ce dysfonctionnement Le premier Il était d'ordre administratif Et un certain nombre D'éléments de réponse Ont été améliorés Pour accélérer Les processus D'instruction Qui permettait aux familles D'accéder A ce qu'ils recherchaient Soit une aide A l'habitat dispersé Soit une nouvelle construction Par contre Le deuxième dysfonctionnement Et il était de taille C'était un dysfonctionnement Purement politique Et là Au niveau du FI Nous nous sommes rendus compte Et ce sont les services instructeurs Qui nous ont présenté Lors des derniers CA 400 dossiers d'attribution Qui ont été cumulés Depuis deux ans Parce que le conseil d'administration Ne s'était pas réuni Ce qui est une grave Conséquence Pour la vie De l'ensemble des personnes Qui attendent leur construction Cette difficulté Nous a amené A fixer de nouvelles règles Le conseil d'administration Se réunit dorénavant Quatre fois par an Et entre deux conseils D'administration Il y a une commission Permanente Qui va instruire Les dossiers De manière à ce que On rende La difficulté Qui a été rencontrée Jusqu'à maintenant Comme étant des réponses A une forte attente C'était pour compléter La réflexion A propos de ces logements sociaux Merci Merci monsieur le ministre Monsieur le représentant Monsieur Bussou 200 logements Pour l'année prochaine Oui Sur le budget 2006 Pourquoi ? C'est une volonté Du gouvernement Parce que Lorsque nous sommes arrivés Nous avons Dans le cadre Du collectif budgétaire Par le biais Des redéploiements De crédits Nous avons pu dégager L'équivalent De 480 Fares individuels Qui ont été attribués Là il n'y a pas très longtemps Et qui vont avoir La pleine construction La mise en route En 2006 480 plus 200 On arrive à 750 Fares individuels Pour 2006 Je vous assure On n'a jamais autant Construits De farés individuels Par an Et C'est la raison Pour laquelle Je me suis Vis-à-vis du ministre Des finances Contenté De la Des crédits Correspondants De son faré Parce qu'avec un plan de chat De 750 farés Je vous assure Par rapport aux capacités De nos entreprises On est limite limite S'il n'y a pas Une Une restructuration Des capacités Des entreprises actuelles Capables d'absorber cela Donc Voilà pourquoi Pour ce programme d'urgence Et pour 2006 On va dégager 750 farés individuels Le programme de 2007 Et bien Fait partie de ce Chéma directeur du logement Pour la prochaine décennie 2007 2017 Où nous allons vous présenter Un autre monde de financement Une autre philosophie De l'habitat C'est ce qui a fait C'est ce que nous avons Au travers de cette clôture Des états généraux Donné quelques orientations Mais qui sera détaillé Dans ce fameux Schéma directeur Mais Pour 2006 Je vous assure 700 farés C'est énorme Merci monsieur le ministre Alors pour la réponse A la question posée Par madame Nicole Bouteau Je vais laisser la parole A madame le ministre De la famille Monsieur le président Merci Monsieur le président du pays Mesdames messieurs Du gouvernement Monsieur le président De l'assemblée Mesdames messieurs De l'assemblée Mesdames et messieurs Le président du public De la presse Ainsi que tous les collaborateurs Yorana Pour répondre à madame Bouteau Au niveau du chapitre 964 Secteur recherche et environnement Je réponds à la place Je réponds à la place de monsieur Georges Anderson Car ce dernier est en mission Il se trouve actuellement au Canada Et participe à une conférence internationale Organisée par l'organisation des Nations Unies Sur les conséquences du réchauffement climatique Donc monsieur Anderson Nous adresse ses plus vives salutations Voilà Alors pour répondre à madame Bouteau Ces 20 millions Concernent des travaux d'investissement en régie Effectués par la direction de l'environnement Et concernent essentiellement des affiches Des communications Des appels d'offres Des brochures et des flyers d'informations Voilà pour répondre à la question de madame Bouteau Maroudou Voilà merci beaucoup Donc je mets au vote le chapitre 964 Chapitre 964 Ceux qui sont pour 34 34 voix pour Ceux qui s'abstiennent 2 abstentions Ceux qui sont contre 21 voix contre Donc on poursuit avec le chapitre 965 Chapitre 965 Secteur transport 67 500 000 Discussion est ouverte sur le secteur transport Madame Nicole Bouteau Merci monsieur le président J'aurais souhaité savoir à quoi correspondent Les produits d'exploitation Dans ce secteur au niveau de la présidence En sachant que En 2004 Les prévisions Pour cet article Était de 70 millions Et qu'en fait On est arrivé à un taux de recette De 3 millions Environ 3 millions Et deuxième question Concernant la participation De l'EPAP S'agit-il d'opérations En matière de sécurité routière Merci monsieur Merci monsieur le président Sur les produits d'exploitation De la présidence Je sais que C'est la ligne Où nous imputons Où nous imputons Où nous imputons Les recettes liées A l'utilisation De l'avion présidentiel Alors est-ce que Les moins 15 millions de francs Sont relatifs Au fait que L'avion du territoire Ne sera plus utilisé Par d'autres Établissements Services Que Les déplacements Du gouvernement Et des ministres Si on tire un trait Comme ça Sur les produits Si on n'escompte pas De produits En 2006 Est-ce que Est-ce que c'est bien ça C'est comme ça Qu'il faut comprendre Cette ligne Qui s'annule Au niveau des recettes Plus d'intervention Sur ce chapitre Donc je ramène La parole au gouvernement Monsieur James Salman Président Durana Je n'ai pas de réponse Pour ce qui concerne Les produits d'exploitation De la présidence C'est monsieur le ministre Des finances Qui a porté Les éclaircissements En revanche Je confirme effectivement Que pour la partie En participation de l'EPAP Ce montant de 50 millions Qui va être abondé D'ailleurs Dans le cadre du collectif prochain Est destiné à financer Un certain nombre d'opérations Préparées par la délégation De la sécurité routière Il y en a un De la sécurité routière Il y a plusieurs interventions Comme la création D'une base de données De données accidentales Logis routières Formation de sécurité routière Formation de délégués De la sécurité routière En métropole Communication institutionnelle Avec 4 compagnes A l'intérieur Des animations locales Cyclops Véloplus Partage Starwood Sensibilisation tribunale Etc Sixièmement Soutien au comité De prévention Des accidents De Montréal Septièmement Assistance technique En fait Un programme Qui a été élaboré Pour un montant De 67 millions Donc qui dépasse Les 50 millions Et comme je le disais A l'instant Fera l'objet Une demande de dotation Complémentaire Au prochain collectif Une intervention Sur ce chapitre Donc je mets Au voie Madame Nicole Bouteau J'ai pas bien compris Concernant Vous allez abonder De 17 millions Cette ligne Dans un collectif Qui interviendra Donc en début D'année prochaine Bien sûr Puisque nous avons obtenu Ces 50 millions Alors que les besoins Ressentis Sont de l'ordre De 67 millions Donc la différence Ne peut être financée Que dans le cadre D'un prochain collectif Donc on poursuit Je mets au voie Le chapitre 965 Chapitre Pardon Ah Monsieur le ministre Des finances C'est simplement Pour répondre A la demande De monsieur Bissou Effectivement Sur l'exploitation De l'ATR Donc il n'y a plus De recettes Parce qu'il n'y a plus De facturation L'ATR maintenant Reste au service Du pays Donc à ce moment là Et ce sera pris en charge Par le budget De l'État Du pays Merci Donc je mets au voie La présidence Si possible Marourou Donc je mets au voie Le chapitre 965 Ceux qui sont pour Le chapitre 965 32 voix pour 32 voix pour Ceux qui s'abstiennent Quatre abstentions Ceux qui sont contre Vingt-une voix contre Donc on poursuit Avec le chapitre 966 Chapitre 966 Secteur communication Un milliard Discussion est ouverte Madame Nicole Bouteau Oui sur cette ligne Donc les prévisions Sont les mêmes Que pour le primitif 2005 Je constate à la lecture Du compte administratif 2004 Que les prévisions Ont été d'un milliard Mais que le taux De réalisation En termes de perception De recettes N'ont été que de 250 millions Est-ce qu'on peut savoir Quelles sont les prévisions De réalisation Pour l'exercice 2005 Et est-ce que En fait Ce milliard affiché Est quelque chose Qu'on peut vraiment Espérer Obtenir Au niveau De cette ligne Merci Monsieur Jean-Christophe Bissou Une intervention Sur ce chapitre Donc je ramène La parole Au gouvernement Monsieur Émile Bernon Merci Je voulais d'abord Qu'on comprenne bien Je crois que vous le savez également Ce milliard C'est les licences C'est les licences Les droits d'exploitation Que l'OPT Doit payer Au territoire Et c'est une convention C'est un contrat Qui a été signé Depuis 2003 De 500 millions Mais comme c'était Fin 2003 Ça a été signé Pour 9 ans Mais comme le territoire Avec besoin d'argent Des crédits Alors l'OPT Était là Pour l'étaler Sur 3 ans Donc ce milliard Ce sont des droits d'exploitation Comme je disais là Payés par l'OPT Et par TikiFone Et par Télécom Voilà Une convention Qui a été faite Pour 3 ans Et Il y a ce milliard là C'est à dire 500 millions 500 millions Malgré Les baisses Qu'on pense Continuer On paye quand même Au territoire Ce que le territoire A demandé Pour les licences Et Rassurez-vous Nous allons continuer encore D'ailleurs Nous sommes en train De faire une étude Pour pouvoir justement Continuer A baisser Tel que La DSL Nous venons de Bourbora On m'a posé la question A Bourbora La DSL Va démarrer A partir du mois de mai Arayatéa C'est parti Et nous sommes En train de faire Une étude Justement Pour un forger C'est pas facile Mais c'est comme ça Malheureux Merci monsieur le ministre Madame Nicole Bouton Juste monsieur le ministre Donc vous envisagez Pour l'exercice 2005 De percevoir Le milliard Qui était prévu Au budget primitif 2005 Deux deux Je n'ai pas compris Au niveau de ces redevances Pour les licences D'exploitation Du réseau téléphonique Il y avait un milliard Qui était également inscrit En 2005 Tout à fait Donc en termes De perception Vous pensez pour 2005 Obtenir la totalité De ce milliard C'est la question Tout à fait Tout à fait Merci Madame Juliette Sera déduit De ces deux semaines Que la population N'a pas Bénéficié De vignes Ils ont été privés Pendant deux semaines Je crois Merci Puis une intervention Sur ce chapitre 966 La parole au ministre Eh Maroudou Président Là je ne comprends pas Tellement là Vous pouvez savoir Si on est Sur les recettes Ou On va revenir Encore là dessus Après Concernant Lorsqu'on va Eh Fatriho Bon Ce qu'on vous paye C'est parti quand même Des recettes Que vous reversez A PNTV Eh La population De tout point Et participe quand même A recettes de l'OPT Je regrette Vous n'allez quand même Pas leur demander Deux semaines D'abonnement Alors qu'ils n'ont pas Du tout bénéficié De vignes Pendant deux semaines Je regrette Donnez moi une réponse Il faudrait d'abord Que vous me Confirmez Comme quoi Qu'ils n'ont pas reçu D'abonnement C'est facile De parler comme ça C'est vous Qui n'avez pas reçu C'est qui C'est la population Eh bien Donnez moi des noms Je pense pas Merci monsieur le ministre Je pense que la réponse A été claire Je vous propose De mettre aux voix Le chapitre 966 Ceux qui sont pour Le chapitre 966 34 voix pour Ceux qui s'abstiennent Deux abstentions Ceux qui s'en font 21 voix contre On poursuit avec Le chapitre 969 Chapitre 969 Domaine productif De revenus 428 750 000 Merci Alors avant d'ouvrir De la discussion J'informe Les membres Dans l'assemblée Qu'un amendement A été déposé Par le ministre Et donc je vais lui demander De bien vouloir Nous en donner lecture Donc je vais vous lire Le projet d'amendement Numéro 1 Portant modification L'article 4 Du projet de délibération Approuvant le budget Général De la Polynésie française Pour l'exercice 2006 Le montant Des droits d'occupation Du domaine public Doit être revu A la hausse Pour tenir compte Du nombre croissant De demandes d'occupation L'article 4 Du projet de délibération Approuvant le budget Général De la Polynésie française Pour l'exercice 2006 Est modifié Pour intégrer L'ajustement Du montant De la recette nouvelle Ainsi à l'article 4 En section de fonctionnement Le chapitre 969 Est amendé De 2,080 millions De francs CFP Le montant total Des ressources De la section de fonctionnement Et le montant total Général des ressources Sont modifié en conséquence Merci Donc je consulte l'assemblée Sur la recevabilité De ce projet d'amendement Ceux qui sont pour A l'unanimité Donc la discussion Est ouverte Qui veut prendre la parole Sur ce projet d'amendement M. Noa Petonui Oui On a 2 millions ici Et vous allez abonder Le chapitre 969 Et peut-on savoir L'article L'article Vous avez oublié L'article dans votre papier C'est l'article 714 Merci M. Jean-Christophe Bissou Merci M. le Président On va abonder De 2 milliards de francs 2 millions Non Non, non C'est juste pour Bonne lecture Merci Merci Plus d'intervention Sur ce projet d'amendement Donc on met au voie Le projet d'amendement Ceux qui sont pour 34 voix pour Ceux qui s'abstiennent 2 abstentions Ceux qui sont contre 21 voix contre Donc le projet d'amendement Est retenu Et je vais demander Donc au Rapporteur de non-électure Du chapitre amendé Chapitre 969 Amendé Domaine productif de revenus 430 millions 830 000 Voilà un discussion Tout bête M. Jean-Christophe Bissou M. le Président Il est très rare D'avoir un amendement Pour 2 millions de francs Surtout sur Une ligne Qui concerne Je dirais 280 millions de francs Bravo à M. le Ministre Qui cherche par tous les moyens A équilibrer son budget Merci M. le Président Merci M. le Président De ce compliment C'est ça la sincérité Du budget M. le Président Justement Président Dans la même logique Fatereha Notamment pour l'année 2005 Sur les 420 millions Pouvez-vous nous dire Le taux de réalisation M. le Président Mme Lana Tétouane Oui merci M. le Président Alors est-ce qu'on peut avoir Un ordre d'idée Du prix alors Du mètre carré De l'occupation Du domaine public Si ça doit être Revu à la hausse Vous avez Le nouveau prix Merci M. le Ministre Les prix n'ont pas changé Merci Une intervention On met au voie le chapitre 969 M. Philippe Schill Oui merci M. le Président Sur la ligne 718 Taxes Sur les agrégats Vous prévoyez Une diminution De 30 millions Faudrais-je en avoir L'explication S'il vous plaît Merci M. le Président Oui M. le Président C'est le taux de réalisation Merci M. le Ministre Le micro C'est à peu près Le chiffre qui va être réalisé A la fin de cette année Par rapport aux agrégats Les agrégats Je suppose que l'exploitation Est certainement moins importante Que prévu M. le Président Il y a moins de travaux Finalement l'année prochaine Il y a moins d'extractions Moins de routes Moins de bâtiments Moins de Je crois qu'il y a un meilleur aspect C'est certainement de l'environnement Parce que tout le monde sait Que les extractions Causent des dommages Importants au pays Et puis je rappelle A notre souvenir Que nous avons amendé La délibération Portant des fiscalisations Nous avons retiré L'industrie extractive De la défisque Donc on poursuit Je mets en voie le chapitre 969 Amandé Ceux qui sont pour 32 voix pour Ceux qui s'abstiennent 4 abstentions Ceux qui sont pour 21 voix contre On poursuit avec le chapitre 970 Chapitre 970 Charge et produits non affectés 148.500.000 Discussion est ouverte Aucune intervention Donc je mets en voie le chapitre 970 Ceux qui sont pour 32 voix pour Ceux qui s'abstiennent 4 abstentions Ceux qui sont contre 21 voix contre On poursuit Chapitre 961 Chapitre 971 Service fiscal direct Avec 29 milliards 259 millions Merci Donc j'informe Les membres de notre Assemblée Qu'un amendement A été déposé au titre Deux amendements A été déposés au titre De ce chapitre 971 Donc je vais demander A madame Rosina Chinfo De donner lecture Du premier amendement Spéciement monsieur le président Jean-Michel Calson Les difficultés Et rencontrés par le secteur Du commerce Conduisent à proposer Une diminution du taux De la taxe d'urbanisme Commercial Cette diminution De taux devrait générer Une diminution De la recette attendue Pour 2006 De 250 millions Par ailleurs Compte tenu du montant Des recettes constatées Au titre de la contribution Exceptionnelle Au 31 octobre 2005 Il convient de réajuster Le montant des prévisions De recettes inscrites A l'article 762 Au montant des réalisations Enregistrées Au titre de l'année 2005 En conséquence Le montant de la contribution Exceptionnelle Est augmenté De 250 millions Ainsi Au chapitre 971 Sur chapitre 961-00 Il convient de procéder Au mouvement suivant Article 760-2 Contribution exceptionnelle De 250 millions En plus Article 760-3 Taxe d'humanisme Commercial De 250 millions En moins Le réajustement Du niveau Des recettes Inscrites Au titre du budget Primitif De l'exercice 2006 Est sans incidence Sur le niveau Des recettes Du chapitre 971 Et sur le niveau Global des recettes De la section De fonctionnement L'équilibre réel Du budget N'est pas bouleversé Merci Je consulte l'Assemblée Sur la recevabilité De ce projet D'amendement Ce qui s'empoure A l'unanimité La discussion est ouverte Madame Nicole Bouteau Merci monsieur le Président Je trouve cet amendement Assez surprenant Parce qu'autant Effectivement Il est en corrélation Avec l'amendement Qui avait été présenté Dans le cadre De la taxe La nouvelle taxe D'urbanisme commercial Par contre Vous constatez Aujourd'hui Qu'au 31 octobre 2005 Au niveau De la contribution Exceptionnelle Vous avez 250 millions En plus C'est à dire Que ce constat Vous l'avez fait Avant de nous Transmettre Le budget Et ça apparaît Comme par hasard Aujourd'hui Dans un amendement Qui permet d'équilibrer Un moins Au niveau de la taxe D'urbanisme commercial Je trouve ça Vraiment surprenant Merci Madame Armel Merci Oui merci monsieur le Président C'était l'observation Que je voudrais faire Je voulais faire Mais je voudrais la doubler Du fait que A l'amendement suivant On nous annonce Qu'il y a 450 millions En plus De recettes prévisionnelles Sur cette contribution Exceptionnelle Ça veut dire Qu'effectivement Ce document Ayant été Transmis Le 26 novembre Depuis cette date Vous avez découvert Que pour la contribution Exceptionnelle On peut tabler Sur 700 millions En plus Donc si vous faites Le calcul Par rapport Au 3,8 milliards Annoncé Il me semble Que très rapidement Ça correspond A presque 20% Alors là Ça m'apparaît Extraordinaire Et compte tenu De l'amendement suivant Permettez-moi De vous dire Que si vous ne nous apportez Pas les garanties Absolues Que c'est réel Je douterai Très fort De la sincérité De votre budget Et il me semble Qu'on a là Le premier amendement Le second Va venir Qui montre Que vous faites De la cavalerie Pour arriver A équilibrer Votre budget Et notamment Ici Le fait Que vous ayez Cédé A la demande Des commerçants De diminuer La taxe De 50% Et je vous rappelle Que nous étions Opposés A cette taxe Parce que Elle vient Dans une période De difficulté Alourdir Les charges Des entreprises Et deuxième chose Que je voudrais Dire C'est que Prévoir Alors que nous sommes Dans une conjoncture Difficile Que les entreprises Vont réaliser Plus De bénéfices Au point Qu'elles vont Payer 700 millions En plus D'impôts Sur les bénéfices Alors là Vraiment Je voudrais Que vous nous Prouviez Vraiment Que nous nous Trempons Et que nous Nous inquiétons Inutilement On poursuit M. Jean-Pierre Sobissou Oui M. le Président Je crois Je crois Que Le gouvernement Et notre ministre Des finances Qui est un bon Précisitateur Vous savez C'est un magicien Il fait apparaître Les millions de francs De temps en temps Il en fait apparaître Un tout petit peu A 2 millions On peut encore le croire Mais faire apparaître D'un seul coup Plus de 150 millions de francs Je crois Qu'il nous roule Dans la farine Et il veut Nous faire croire Que d'un seul coup On peut trouver Plus de 250 millions de francs Sur les contributions Exceptionnelles Et puis On diminue De 250 millions de francs Sur la taxe D'urbanisme commercial Je croyais Qu'on avait déjà voté La loi Non ? Oui Il y a une proposition De modification De la loi Que nous avons votée Il y a quelques heures Ce qui est Monsieur le ministre Je n'ai pas terminé Vous avez inscrit Ici dans le budget Ce que vous aviez déjà calculé Quelque part Vous devez être Dans le bon ici Et puis Pour faire plaisir Et c'est certainement Un affichage Vous venez avec Moins de 250 millions de francs Mais le projet de loi Qui va avec Parce qu'il faut faire passer Ce projet de loi Et cet amendement De la loi Que nous avons votée Parce qu'en réalité Ce que nous avons voté Doit produire Ce qui est ici Et vous venez Avec l'effet De cette modification Faire croire Que ça va faire moins En recettes Pour mieux Augmenter Sur la contribution Exceptionnelle Comment se fait-il Que vos services Se soient trempés A ce point là Dans les calculs Voilà Je vous pose une question Très directement Ils ne savent pas calculer Dans les services Des finances Et au sein de votre cabinet Monsieur le Président Pour la taxe Sur l'urbanisme Je vais laisser Monsieur le ministre De finances répondre On a déjà étudié ça Au niveau De la loi Du pays Par contre Si on prend L'amendement L'amendement De monsieur Jean-Michel Caxon Et votre amendement Ça fait à peu près Vous avez sorti Un lapin De votre chapeau Il y en a à peu près Pour un milliard De cent Soixante-de-millions Un milliard De soixante-de-millions Franchement Ah il y a quelque chose Là Soit Vous êtes obligé D'abonder Vos prévisions Ou soit Les techniciens Ont mal calculé Voilà Soit l'un ou l'autre Je ne sais pas Vous allez répondre Tout à l'heure Mais si on Si on revient A l'amendement De monsieur Jean-Michel Caxon Il y a Notamment Pour la contribution Exceptionnelle Deux cent Sequante millions En plus Et si vous ajoutez L'ajustement Technique Deux cent millions Toujours pour la même Opération Ça fait à peu près Quatre cent Sequante millions On est bien d'accord Quatre cent Sequante millions C'est trois millions Six Moins de Dix pour cent D'augmentation Mais c'est pas mal Monsieur Monsieur le ministre Alors j'aimerais bien savoir Avec les questions Qu'on a posées Comment vous avez Trouvé ces chiffres là Marou D'autres interventions Plus d'interventions Donc je ramène La parole au ministre Je félicite notre ami Noah Parce qu'il s'est très très bien calculé Effectivement Le chiffre qu'il a avancé Est bon Simplement Il a si bien calculé Qu'il m'a également donné La solution Simplement Nous sommes partis Pour modifier Pour retrouver Le montant de la contribution Parce que nous avons établi Notre budget Nous avons les éléments Arrêtés Au 31 août Et nous savons À ce moment là Qu'il faut à ce moment là Revoir Éventuellement Le budget Si nous avons Des améliorations Dans les ressources Dans les recettes Bon ça a été le cas L'activité économique Semble reprendre Et que par conséquent Même jusqu'à la fin de l'année Pour que cela ne vous déplaise Nous allons certainement En avoir encore Des ressources supplémentaires Mais comme la sincérité Me conduise De ne pas quand même Vendre la peau de l'eau Savoir de l'avoir tué Donc nous nous sommes contentés Simplement de voir À quel niveau Nous avons constaté À quel niveau de réalisation Nous nous sommes trouvés Au 31 octobre Et nous avons Beaucoup beaucoup de chance Et nous en sommes Même très heureux C'est que les réalisations S'embandent Et ce qui nous a permis À ce moment là De revoir les recettes Au niveau Donc de cette contribution Exceptionnelle Nous avons Une réalisation Au 31 octobre Pratiquement De 3 milliards 600 millions Alors que le budget primitif Est à 3 milliards 800 millions Cela signifie Qu'il nous reste encore Deux mois Et ensuite Il ne faut pas oublier Que pour l'année prochaine Nous avons également Augmenté les taux Comme disait La Cibiali Et notre ami Noah Vous avez une meilleure réalisation Et ensuite Vous avez également Un ajustement technique Suite à l'augmentation du taux Ce qui nous a permis De dégager À titre de prévision 450 millions De ressources nouvelles Donc c'est pour vous dire Simplement Que nous nous sommes basés Sur la réalité Et ensuite Pour ajuster notre budget Nous ne l'avons pas fait Comme vous À titre d'exemple Simplement Est-ce que vous avez encore La mémoire courte Ou la mémoire longue Lorsque vous avez voté La DARS En décembre 2003 2004 Qu'est-ce qui a été Votre premier collectif Le 4 janvier 2005 Votre premier collectif Au 4 janvier 2005 Ça a été De voter Une augmentation De recettes de TVA De 250 millions de francs Pour pouvoir financer La DARS Le 4 janvier 2005 Vous imaginez Vous venez juste D'arrêter le budget 2005 Le 4 janvier Vous présentez Un premier collectif Pour abonder 250 millions Sur la TVA Ouah J'aurais aimé Pouvoir faire autant Mais nous avons attendu Quand même Pour vérifier les chiffres Au stade Où nous allons Nous trouvons À l'heure actuelle Ça ce sont les chiffres Monsieur Jean-Ky Saoubissou Bien Alors je vais essayer D'être simple Est-ce que monsieur le ministre Peut-il nous dire Quelle est La recette En 2005 De la contribution Exceptionnelle D'accord Et qui nous justifie L'augmentation Qui nous propose Sans qu'il y ait eu Une modification De taux Il y a eu Une modification Du taux Madame Rosina Je ne veux pas Je ne voudrais pas Compliquer les calculs Donc De notre ministre Des finances Mais j'ai quand même Une question à poser C'est qu'avec Le prix Au TRA Il y aura A peu près 9 milliards Qui vont se retrouver Donc dans la consommation Et sur ces 9 milliards De consommation Il y aura Des retombées Donc de TVA De taxes Sur les transactions De taxes Sur l'impôt Sur les sociétés Est-ce que Le ministère Des finances A pris en compte Tous ces calculs Aussi Donc Qui sont Des impôts Induits Par ce projet Madame Tamara Bobdikon Non par rapport A la réponse Du ministre Des finances Je voulais juste Poser la question Il y avait quelqu'un Qui nous a reproché Tout à l'heure Qu'on allait faire Un futur Collectif budgétaire Après Sévrier 2006 Alors qu'eux Ils ont fait En janvier 2005 Alors vous avez La mémoire Réellement courte Merci Merci Monsieur Nôte Et ton oui Monsieur le Président Je tiens à remercier La Présidente Notre Président De la Commission Des finances Il y a un critère Très important Notamment à mesurer Ce sont des contraintes Fiscales pour l'année prochaine Est-ce que les prévisions Vont être Atteintes Enfin Ce que vous avez prévu Pour l'année 2006 Marourou Pré de déni Madame Nicole Bout Oui je voulais Juste dire Que Quel que soit Le gouvernement En place Je trouve Pour ma part Surprenant Qu'on nous Présente Un budget Primitif Et qu'on nous Annonce Déjà Un collectif Budgétaire En début D'année Pour abonder Des lignes Qu'on sait Pertinemment Insuffisantes Pour combler Les dépenses De programmes C'est le cas Pour la prévention C'est le cas Pour la santé C'est Excusez-moi Je n'ai jamais vu ça Madame Armel Merci monsieur le président Non Je ne suis pas convaincue Du tout Surtout au regard De ce que l'on va nous proposer A l'amendement suivant De rajouter encore 450 millions Je crois que vous aviez Déjà intégré La hausse des recettes Provenant de la hausse Des contributions Du taux des contributions Parce que sinon Vous avez mal conçu Votre budget Donc là Ce sont des recettes Imaginaires Que vous trouvez Parce que Vous avez besoin De colmater Une brèche Du fait Du non-aboutissement Notamment De la CST Je reste persuadée Que tout à l'heure En recette On va nous On dépense Plus exactement On va nous sortir De nouvelles dépenses Qui vont être destinées A compenser Ce que vous n'avez pas réussi A obtenir par ailleurs Et qui vont venir A bon Comment dire Au bon moment Justifier Ces augmentations Que nous découvrons Donc je Par ailleurs Je voudrais dire A madame Rosina Chinfou Que Peu importe le montant De 9 milliards Ou pas exactement Qui est lié Au projet T.A. ou T.R.A Mais Pour l'essentiel Ce sont des sommes Qui circulent déjà Dans l'économie Donc qui De toutes les façons Ne vont Si vous prenez Les cotisations Elles sont Aujourd'hui De toutes les façons Prélevées Et redistribuées Sous la forme De prestations Donc c'est pas Parce que vous Les financez Avec une CST augmentée Sur les revenus Des capitaux mobiliers Que vous allez Changer quelque chose Donc ce n'est pas Des arguments Valables Je le répète Vous avez vous-même Dit en commission Où les techniciens Ont répondu Que par exemple Pour la TVA Si vous n'aviez pas Maintenu Vous n'aviez pas Augmenté Les rendements Attendus De la TVA Mais on va voir Tout à l'heure Que tout d'un coup Là il y a des rendements Qui arrivent Supplémentaires C'était parce que Nous étions dans une Situation économique Au ralenti Alors j'ai du mal A croire qu'en l'espace Même de deux mois Il y a un retournement De situation Par ailleurs Pour bien comprendre Votre calcul Monsieur le ministre Je voudrais que vous Nous disiez Parce que je l'ignore De quelle manière Et à quelle périodicité Quelle fréquence Est payée La contribution Exceptionnelle Est-ce que c'est Tous les mois Ou est-ce que c'est A des périodes fixes Dans l'année Qui expliquerait Que ce que vous ignoriez Le 31 août Vous le savez Au 30 octobre Merci Une intervention Donc je ramène La parole au ministre Madame Armel Merci Je crois que Vous êtes mal Venu Pour nous donner Des leçons de morale Sur l'établissement Du budget Je viens de vous dire Que nous avons Procédé A des modifications De recettes Compte tenu De la conjoncture Compte tenu De la situation Économique Arrêtée Au 31 octobre Vous Qu'est-ce que vous avez fait Quand vous préparez Votre budget 2005 Vous n'avez pas pris Autant de précautions Vous inventez même Des recettes Vous avez surévalué L'impôt sur les sociétés De 2 milliards Vous imaginez Vous avez surévalué L'impôt sur les sociétés De 2 milliards Peut-être même De 3 milliards Pour pouvoir financer Ensuite vos dépenses Et nous nous trouvons aussi Dans une situation Fort difficile Puisque les recettes N'étant pas réalisées Mais nous avons dû Supporter les dépenses Que vous avez prévues Et que vous avez réalisées En nous obligeant A trouver d'autres ressources Pour pouvoir les financer Vous avez fait encore pire Vous avez quand même Diminué les dépenses Personnelles Quand vous regardez La présidence En mettant simplement De 500 millions Je vous ai expliqué L'autre jour Tableau à l'appui Que par rapport Au budget administratif 2003-2004 Où nous avons dépensé Au niveau La présidence du ministère 3 milliards 6 et 2 milliards 8 Et vous trouvez Rien que pour le budget Primitif De nous mettre Simplement 1 milliard 8 Donc vous avez Déjà sousévalué Également De 1 milliard Alors surtout Ne venez pas Nous donner Une leçon de morale Sur l'établissement Du budget En ce qui concerne Le collectif Je vous ai cité Tout à l'heure Vous avez encore La mémoire courte Vous avez modifié Le budget Primitif 2005 Le 4 janvier Après avoir arrêté Le budget Primitif 2005 Au 31 décembre 2004 En 4 jours Vous avez trouvé Des recettes De 250 millions De TVA Pour financer Votre DARS Alors surtout Ne venez pas Nous dire Aujourd'hui Que c'est par Des artifices Que nous avons procédé A des modifications Et que nous avons trouvé Des ressources fantaisistes La fantaisie Peut-être il faudra La chercher chez vous Donc je mets Je mets au voie Le projet d'amendement On va revenir Il y a un deuxième projet D'amendement Sur ce chapitre Mais c'est gens qui sont Bissous Et ensuite je mets au voie J'ai pas eu de réponse A ma question J'ai posé une question Très simple Monsieur le ministre La contribution exceptionnelle En 2005 Est de combien C'est connu en même temps Que les déclarations D'impôt sur les sociétés Donc vous le savez Depuis le mois de juillet Aout Et ça n'évolue pas Depuis Alors quel est Ce montant là Le montant Qui va être donné C'est 3,6 Et on sait qu'une augmentation De taux Pour 2006 On va prévoir Une augmentation A ce moment là D'un milliard Monsieur Jean-Claude Bissou Bien Monsieur le ministre On vous prend Sur le fait De grossir De 450 millions de francs La contribution exceptionnelle Vous venez De nous donner La réponse Comme quoi En 2005 Vous avez perçu Une recette De 3,6 milliards Et vous venez Dans un projet de budget Sans qu'il y ait eu D'augmentation On s'use De cette contribution Exceptionnelle Nous proposer 450 millions Parce que peut-être En 2006 On espère On espère quoi ? Moi je regarde Les chiffres Sur l'IS L'IS est en baisse La contribution Exceptionnelle Certainement aussi Donc je vois pas Comment vous arrivez Et puis ne nous parlez Plus du Tahuera C'est vous qui êtes Au pouvoir aujourd'hui D'accord ? On parle de votre budget C'est facile de revenir Toujours en arrière Mais expliquez-nous Au moins ce que vous faites Très bien Donc je mets au voie Le projet d'amendement Ceux qui sont pour 32 voix pour Ceux qui s'abstiennent Ceux qui sont contre 25 voix contre Donc on poursuit Avec le deuxième projet D'amendement Présenté cette fois-là Par le ministre Projet d'amendement Projet d'amendement numéro 2 Portant modification De l'article 4 Du projet de délibération Approuvant le budget général De la Polynésie française Pour l'exercice 2006 Le niveau de réalisation Afin octobre 2005 Des recettes fiscales Conduit à majorer Le montant prévisionnel Des recettes fiscales Suivant le camp suit Contribution exceptionnelle 450 millions L'impôt sur les transactions 100 millions L'impôt sur les revenus De capitaux mobiliers Plus 420 millions L'impôt foncier Plus 100 millions L'article 4 Du projet de délibération Approuvant le budget général De la Polynésie française Pour l'exercice 2006 Et modifié Pour intégrer Ces ajustements Ainsi A l'article 4 En section de fonctionnement Le chapitre 971 Est abondé De 1,070 milliard De francs CFP Le montant total Des ressources De la section de fonctionnement Et le montant total Général des ressources Sont modifiés En conséquence Merci Je soumets le projet D'amendement numéro 2 A la recevabilité Des membres de notre assemblée Ceux qui sont pour A l'unanimité La discussion est ouverte Madame Nicole Bouteau Oui alors là effectivement Donc je suppose Que c'est aussi Ah voilà C'est au 31 octobre 2005 Monsieur le ministre Je n'arrive vraiment pas A comprendre Comment est-ce qu'un dossier Qui nous est déposé A la mi-novembre Alors que vous avez constaté Au 31 octobre Ces suppléments de recettes C'est pas Là c'est plus de 100 millions C'est un milliard Plus d'un milliard Au 31 octobre Pourquoi n'avoir pas Rectifié dès lors Le projet que vous nous avez envoyé Vous aviez 15 jours Pour le faire Tout d'un coup Vous trouvez 1 milliard 70 000 Par rapport à Une réalisation A la fin octobre C'est difficile à avaler Franchement Monsieur Noé Vous êtes étonnés Patrick House C'est juste pour rectifier Notamment pour La comparaison Au niveau de l'IS En 2003 Il y avait à peu près Les mêmes montants 2003-2004 Il y avait à peu près 600-700 millions C'est à dire Quand on s'approchait Des neufs En 2003 8 milliards 2004 à peu près 9 milliards Donc c'est dans la progression L'estimation qui a été faite Pour 2005 C'est dans la progression Par contre Ce qu'il faudrait prendre en compte C'est ce qu'on avait discuté La dernière fois Au niveau de la commission finance Il y a toujours des retards Au niveau des paiements Au niveau de l'IS Des retards C'est à dire que Lorsqu'on a constaté Par exemple Au fin juillet De cette année Il y avait un retard Il y avait une baisse De 20% Au niveau de l'IS L'explication Qui nous a été donnée Par les techniciens C'est qu'il y avait des retards Pour le paiement de l'IS Pour l'année 2004 Et si on jette Un coup d'œil Un petit peu Sur les Pardon Sur les documents De l'ITSTAT On ne retrouve pas Triment le même taux C'est que Les 20% Il y a à peu près 20% de retard Donc Pour votre information C'est monsieur le ministre C'est que Si vous avez devant vous Le compte collectif Pour l'année 2004 Il y a la séparation Notamment au niveau Du poste De l'IS C'est que Ce poste est partagé En deux Il y a le poste IS Et ensuite Il y a le poste aussi De crédit d'impôt En écriture d'autres Donc C'est juste pour avoir Quelques précisions En prenant les chiffres De l'année 2004 Vous pouvez faire une comparaison Il n'y a pas tellement D'augmentation Par contre Ce que je souhaiterais Apporter ici C'est pour votre amendement Notamment pour la Pour le revenu Des capitaux mobiliers 420 Plus 420 millions Pour l'année prochaine Plus l'ajustement technique Qu'on a étudié Il y a deux semaines Maintenant 100 millions Ça fait à peu près 520 millions 520 millions D'augmentation C'est-à-dire que Le revenu Des capitaux mobiliers Prévision pour 2005 1 milliard 100 quelque chose On passerait à 1 milliard 500 C'est-à-dire 50% d'augmentation Et là Je commence à être critique Monsieur le ministre 50% d'augmentation Et j'aimerais bien avoir Une réponse Peut-être Vous avez intégré ici Par le biais De la loi Du pays Qu'on a étudié Notamment sur Sur le patrimoine L'étude Sur la contribution Du patrimoine Sur la CST Pour le patrimoine Peut-être Je ne sais pas Mais là Il faudrait nous donner Des explications Comment vous avez trouvé Les 50% en plus Merci Madame Armelle Merci Oui Je voudrais aller Un petit peu plus loin D'abord pour dire Que Monsieur le ministre Des finances N'avait pas répondu A ma question Mais Jean-Christophe Bouissou A un petit peu Donné la réponse A savoir Que pour la contribution Exceptionnelle Vous savez Largement tôt Plus tôt dans l'année Quel est le rendement Et même s'il y a des ajustements Ça n'atteint pas Une telle augmentation J'ai fait les calculs 3,6 milliards Plus les 200 millions D'ajustements Ça fait 3,8 milliards Que vous pouvez Espérer Et si vous ajoutez Ce que vous nous proposez Maintenant Ça fait 18% De rendement Supplémentaire De la contribution Exceptionnelle Qui n'est expliqué Par rien Ça ne peut pas être expliqué Par la conjoncture Ça ne peut pas être expliqué Par une amélioration Des résultats Des entreprises Parce que Dans une conjoncture Défavorable On voit pas Comment Elles vont faire Des bénéfices Pour distribuer Des dividendes supplémentaires De la même façon Et c'est Ce qui Se retrouve Cette incohérence Au niveau De l'impôt Sur le revenu Des capitaux mobiliers Vous avez prévu Au départ 1,25 milliard Et tout d'un coup Vous venez grossir Cela De 420 millions Moi j'arrive A 1,6 milliard Il me semble Que ça correspond Au moins 33% Donc Là Je redis Qu'à mon sens Sauf si on me demande Que je chiffre à l'appui Que je me trompe Il s'agit là D'un flagrant délit D'un sincérité De votre budget Qui s'explique Je le répète Et on le verra Probablement Cet après-midi Tout à l'heure Par des dépenses Que vous devez combler Monsieur le ministre Vous êtes un fonctionnaire d'Etat Vous êtes un Je crois Un inspecteur Des contributions Est-ce que En devenant Ministre des Finances Vous avez changé Quelque chose A votre façon de voir Merci Monsieur Philippe Schill Oui merci Monsieur le Président Je voudrais intervenir Également Sur L'impôt foncier Sur la propriété Bâtie J'ai du mal A comprendre Ces 100 millions En plus Que vous prévoyez D'autant plus Que Vous prévoyez Pour Pour 2006 1,6 milliard En tenant compte Du fait Que la Le mode de calcul Va changer Puisque l'assiette Qui sera retenue Se sera calculée Sur la valeur vénale Alors qu'en 2005 Le mode de calcul Était légèrement différent La valeur vénale Étant retenue Pour tout ce qui était Maison Et appartement Appartenant Propre aux personnes Donc non mis en location Alors que Pour la valeur locative Elle est appliquée Pour les locations Donc j'ai du mal A comprendre Autant je veux bien Comprendre Que vous prévoyez Que vous ayez prévu 600 millions en plus Mais qu'aujourd'hui Vous prévoyez 100 millions encore en plus Là j'ai du mal A comprendre C'est à dire que L'évaluation N'a pas été faite Correctement Lorsque vous avez Établi Cette prévision initiale Qui fait Qu'aujourd'hui Vous êtes obligé D'abonder 200 millions Je vais essayer Un petit peu De m'expliquer Ou alors Ou alors Avez-vous l'intention De revoir Le mode de calcul Pour l'année 2006 Merci Merci Une intervention Donc je ramène La parole au ministre Je vais commencer Par le plus simple En répondant A monsieur Le maire de Daroué Tavana Daroué Simplement Au niveau De l'impôt foncier L'exécution au 31 A l'heure actuelle Octobre 2005 Il est déjà A 1 milliard 700 millions Le budget primitif A prévu 1 milliard 600 millions On n'a fait Simplement Qu'ajuster On ne peut pas Être plus sincère Que ça Concernant La contribution Exceptionnelle De madame Berceron Simplement Le code Administratif En 2004 Vous savez Comment ça a rapporté La contribution Exceptionnelle Au code Administratif 2004 3 milliards 830 millions Et vous savez Combien nous avons Prévu Pour le budget Primitif 2005 3 milliards 800 millions Simplement Donc le même Chiffre Que 2004 Je viens de vous dire Tout à l'heure Rien qu'au niveau De la réalisation Nous avons fait mieux A ce moment là Je remercie Notre ami Noa Qui me dit Par l'ajustement technique L'augmentation des tons Il est très facile De trouver 450 millions Merci Monsieur Jean-Kissobissou Monsieur le ministre Vous nous dites Que ce que vous pouvez nous dire Moi je peux le comprendre Étant dans un gouvernement Vous êtes solidaires Du président Et des autres ministres N'est-ce pas Moi ce qui m'étonne Un peu C'est C'est que Vous ne soyez pas Suffisamment transparent Pour nous dire Très clairement les choses Votre milliard ici C'est à la suite De la signature De protocole d'accord C'est à la suite Du fait que vous avez retiré La CST Retiré plein de choses Pour aller financer Ce qui manque maintenant Lorsque vous augmentez De 450 millions 100 millions 420 millions de francs Moi je Entre Entre le moment Où on a reçu ceci Et où vous venez Aujourd'hui avec ça Il s'est passé quelque chose Vous voyez Et je pense que Je ne suis pas très loin De la vérité Je ne vous oblige pas A répondre Si vous restez muet On l'aura compris Bon mais on voit Le projet d'amendement Numéro 2 Ceux qui sont pour 32 voix pour Ceux qui s'abstiennent Donc une abstention Ceux qui sont contre 25 voix contre Donc on met au voie Le chapitre 971 Amendé Excusez-moi On donne lecture Du chapitre 971 Amendé Chapitre 971 Amendé Service fiscal direct 30 milliards 329 millions Aucune intervention Monsieur Philippe Schill Oui Je constate Que la ligne Sur les patentes A disparu Est-ce à dire Qu'on a supprimé Les patentes Merci Juliette Tahuatama Oui monsieur le président Je profite Que monsieur Bernodon Soit encore là Pour revenir A la question Que je lui ai posée Au sujet Des amendements Abonnements Qui sont prélevés Par Par Vini Sur les abonnés De Toupouay Ils n'attendent pas Que De nous facturer Après la consommation Ils nous prélèvent Ça bien avant Alors Sur les 100 abonnés 100 abonnés Qu'on a à Toupouay Je vais vous annoncer Un chiffre Monsieur le ministre Vous nous avez prélevé 528 000 Alors qu'on n'a même pas Utilisé le Vini Pendant 15 jours Et vous venez Vous vantez De la baisse du Vini De la baisse De la DSL Alors je veux une réponse Merci Monsieur le ministre Des finances Pour la patente La part territoriale A été supprimée En 2004 Donc ce qui explique Que vous ne le trouvez Plus maintenant Juste pas qu'il n'y a hésité Vous savez que Cette part a été supprimée Est-ce que la commune Vous continuez A les encaisser Cette part Je peux vous répondre Je suis un peu Je suis un peu étonné De votre réponse C'est quand je vois Le compte administratif 2004 Sur la ligne 762 patente Ont été réalisés Plus de 2 millions 3 Donc ça a été supprimé Ou ça n'a pas été supprimé Bonne répartie Il s'agit des reliquats Parce que sinon Vous allez vous traiter De volants Bon on arrête là Alors Monsieur le ministre De l'OPT Pour Juliette La question posée Par Juliette Elle se plaint à nouveau Du fait que La poste A prélevé Indument Sur les consommateurs De Vigny Enfin Ceux qui sont Propriétaire de Vigny Pour 100 abonnés 528 000 francs De Vigny Abonné de Vigny Oui Excusez-moi J'étais justement A Tupu 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 On va à voir que les bâtiments pratiquent alors que c'est sa vie de ma mère. J'ai pu faire une douceur et dire que ça n'a pas le même toujours. J'ai eu une intéressante, j'ais rien demandé. Je me suis dit, ma mère. C'est parti. Le ... 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